... ... ... C'est formidable, c'est déjouissant de voir qu'on est très nombreux maintenant, localement, pour le Sud-Gironde, pour se battre pour la liberté. Je vous rappelle qu'à la base, ce mouvement est pacifique, apolitique. ... Je suis désolée, c'est histoire de créer une cohésion, vraiment, contre le kidnapping de la liberté, et cette ségrégation qui lutte contre le respect et la dignité de la vie. C'est ça, vraiment, qui est important. Il ne faut pas non plus qu'on exclue ceux qui se sont vaccinés et qui peuvent peut-être le regretter, ou en tout cas qui ne désirent pas, vraiment. Ce vacciné, ce n'est pas politique. Et qui ne désirent pas pour leur enfant. Ce n'est pas une question, la question politique, elle est partitive, elle n'a rien à voir avec une question sanitaire. Absolument. Donc pourquoi j'ai dit apolitique ? Je sais bien qu'il y a parmi nous des sensibilités politiques différentes, mais vraiment ce qui nous unit, c'est vraiment de lutter contre cette ségrégation et toute la malveillance que l'on voit à l'action dans la société. Maintenant, je me tais, il n'y a pas de leader dans ce rassemblement. Ceux qui veulent prendre la parole, témoigner de quelque chose, par rapport à la politique actuelle, par rapport au pas, je vous laisse la parole. Je dirais juste que sur le site, on a publié les derniers chiffres officiels. Sans doute sont-ils, comme tous les chiffres minorés, le nombre de morts liés à cette injection, parce qu'on ne peut pas parler de vaccination. Et quelle est la source ? Parce que les chiffres officiels... C'est pour ça qu'on dit ça. C'est pour ça que je dis ça, monsieur. C'est vérifié par qui ? C'est pour ça que je dis ça, monsieur. C'est l'Agence Européenne de la Santé. Je n'y travaille pas, je n'ai pas le contrôle des chiffres, mais je dis juste que... Et alors n'en parlez pas. Le gouvernement poursuit la mise en place d'une société sécuritaire et autoritaire, avec des annonces lourdes de conséquences, et ceci pendant les congés d'été, et sans prendre le temps d'un véritable débat démocratique et encore moins d'un véritable échange scientifique, cultivant ainsi clivage et polémique. Alors, halte à la mascarade. Les attaques ne concernent pas seulement les actes de la vie quotidienne, mais aussi des milliers de travailleuses et travailleurs qui se voient menacées de suspension sans salaire dès le 1er septembre, si elles et ils résistent aux injonctions gouvernementales. Excusez-moi, je n'ai pas vu lui. En lieu et place de ces mesures liberticides et antisociales, nous pourrions revendiquer qu'une vraie politique de santé publique soit mise en place, avec par exemple la levée des brevets concernant tous les domaines de la santé, ceci afin de rendre possible à toutes et à tous l'accès aux soins, aux médicaments et aux vaccins. Puis, le recrutement et l'ouverture de lits dans les hôpitaux et des moyens financiers à la hauteur des enjeux sanitaires et pour la recherche publique, la socialisation des entreprises pharmaceutiques et la solidarité internationale pour fournir les moyens humains, financiers et matériels aux pays les plus démunis, la fourniture de protection efficace pour les personnes et leur entourage en ayant besoin. Masque FFP, FPDE, autotest, etc. La vaccination doit rester un droit et non une obligation. Vous voyez, je ne suis pas là pour dire que je suis pro-vaccin ou quoi que ce soit. Je suis là pour la même lutte que vous. Seulement, moi, je n'arrive pas à masquer. Je n'arrive pas avec des discours complètement confus. J'arrive avec des revendications claires et nettes qui se basent sur une lutte sociale qui dure depuis des décennies. On n'est pas là juste aujourd'hui. Ça fait des décennies qu'on se bat. Vous n'avez pas le monopole du combat. Non, non, je n'ai pas le monopole du combat. Mais ceux qui viennent ici, comme un certain monsieur qui est venu parler la semaine dernière, ça, c'est du racolage. C'est du racolage. C'est de la manipulation. C'est bon, non, 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 il a été très correct. Il a rien poussé du tout, il a été très correct. Voilà, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. C'est bon. Bravo ! C'est bon. C'est bon. Ça suffit. Non, mais j'ai 4 minutes. 4 minutes. C'est trop long. Je vais vous le faire plus court. Voilà, merci. Moi, je fais très court. Bonjour, messieurs, mesdames. D'abord. Le pass sanitaire, le pass sans ciment, le pass social et j'en passe. Depuis des années, les idées autoritaires sont en marche. Des idées qui aujourd'hui nous amènent ici et ensemble. Mais ne nous y trompons pas, il n'y a rien de sanitaire dans ce pass, pas plus que des questions vaccinales. Après une gestion catastrophique d'une crise qui dure depuis bientôt deux ans, après une obtempération massive du peuple français à des restrictions toujours plus fortes, allant jusqu'à isoler et laisser mourir seuls nos anciens, passant même par le muselage forcé de nos petits, leur formatage scolaire à la distanciation sociale, nous voilà aujourd'hui devant un apartheid social, ségrégation entre les blancs, bons et les méchants, les rôles distribués par Big Pharma, les cartes distribuées par notre gouvernement. Mais cette loi arrive après une longue liste de lois qui pourtant auraient dû retenir notre attention à tous. La loi 3 travail, loi El Khomri, qui donne lieu à de grands mouvements sociaux, qui d'ailleurs en son sein a fait vivre le mouvement des Gilets jaunes, nouveau chouant d'une époque obscure, la nôtre, bienvenue au XXIe siècle. Mais ces dernières années, une accélération démonstielle de loi liberticide s'affiche. D'abord la loi anti-casseurs, un permis de tuer par les forces du désordre et une interdiction de se défendre pour des citoyens en quête d'écoute sociale. Aujourd'hui, n'oublions pas que le bras armé de l'Écata tire à balles réelles. Depuis un an, tour à tour, la loi sécurité globale, qui n'a pas encore réussi à nous interdire de filmer, mais qui s'y emploie de toutes ses forces. Puis la loi dite de séparatisme, aujourd'hui renommée loi confortant le respect des principes de la République, qui n'a d'autre but que de construire et aggraver les clivages culturels et sociaux, en enlevant aux Français les droits de culte, les droits associatifs et éducatifs, etc. Et aujourd'hui le pass sanitaire. Au fur et à mesure, nos libertés et la défense de nos droits se délitent et ne sont plus que peau de chagrin. La prochaine étape, le pass social. Un permis à point du bon citoyen qui se lance à tranche de poing aurait droit à des avantages ou au dénuement total et à l'exclusion sociale totale. Non, ce n'est pas Black Mirror, c'est en Chine, c'est maintenant et c'est le pays chancre d'un capitalisme radical soutenu par un pouvoir politique autoritaire. Notre avenir est réduit à poule chagrin, disais-je. La crise économique qui s'abat sur les plus petits, mais aussi sur les classes moyennes jusqu'à leur protégée, fait apparaître des monstres d'un temps qui nous paraît canonique et qui pourtant est aujourd'hui. Depuis longtemps, trop longtemps, l'extrême droite, la fachosphère, travaillent en sous-marin. Afin d'être vizir à la place du vizir. Nationalement, nous montrons du doigt un RM comme garante de cette monstruosité. Mais ne vous y trompez pas, ils se présentent comme apolitiques, parlant de convergence populaire et de sauvetage de la liberté. Ils s'appellent Philippot, Zemmour, De Villiers, Dupont-Aignan. Ils ont leurs avocats qui font le buzz sur buzz, Brussat, Divisio. Leurs drapeaux sont bleu, blanc, rouge et arbordés croix. Ils sont partout. À Langon, par exemple, un affichage massif de démocratie royaliste. Sûrement, possède-t-il faire un oxymore alors que c'était un acte de barbarie. Et puis, les garants de certaines manifs, des manifs locales, qui sont sous l'égide de certaines personnes, qui ne sont pas là aujourd'hui. Militants nationalistes depuis 17 ans, candidats à Eiffel en Sud-Gironde dans les années 90. Ralliés à l'assission de Bruno Migré, mouvement national républicain. Après la disparition de celui-ci, est devenu coordinateur régional du bloc identitaire. Mais c'est vous des loups qui y sont déguisés en ados. La pâte blanche, l'apolitisme est un leurre. Tout est politique, messieurs les dames. Et d'autant plus en 2021, à l'ombre d'une présidentielle qui dégisent en chambre déjà, la morse pourrissante de la démocratie à plein nez. Je suis gilet jaune. Je suis une femme précaire, une femme en guerre. Et Mohamed et Fatima, plus que d'être mes voisins, sont mes amis. Je suis gilet jaune, une femme gilet jaune. Et ma place n'est plus en faille qu'ailleurs. Ma jupe n'est pas trop courte. Et mon salaire n'est pas équilibré. Je suis gilet jaune. Je suis un petit peu sanitaire. Parce que je serai toujours du côté des minorités. D'où qu'elles soient et qui qu'elles soient. Cette nouvelle loi est une occasion de nous rassembler pour la liberté. Et non pour un nouvel homme providentiel. Non plus le mécanisme du pouvoir plus autoritaire et numérique que le précédent. Non pas sa rade. Non pas sa rade. Non pas sa rade. Sous-titrage ST' 501